Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. On est content d'être ensemble aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. C'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait grâce et à chaque fois que cette grâce nous est offerte, nous sommes contents. Le ministère de l'intercession, c'est un message que j'aimerais partager avec l'Église aujourd'hui. Le ministère de l'intercession. Bien sûr, ce n'est pas pour la première fois que vous avez entendu parler de l'intercession, que vous parlez souvent de la prière d'intercession. Mais peut-être tout le monde ne savait pas si c'était un ministère que quelqu'un peut s'occuper dans sa vie ou bien à l'Église. Aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. L'Éternel dit, Ézéchiel chapitre 22, verset 30 à 31. Avant même que je vous explique qu'est-ce qui s'était passé à l'époque d'Ézéchiel, nous allons couber la tête pour une coup de prière. Béni sois-tu, notre Père qui es aux cieux, pour ce privilège que tu donnes à ton peuple d'être à tes pieds en ce sabbat matin pour t'adorer. Merci pour le ministère que tu as confié à ton peuple de pouvoir intercéder pour son frère, intercéder pour l'Église, intercéder pour notre pays, intercéder pour notre ville. Nous te disons merci, veuille permettre à ce que le message soit compris, Seigneur, en tous ceux et celles qui l'écoutent en ce moment. Et ceux qui vont l'écouter un peu plus tard, à travers l'Internet, veuille permettre à ce que ce message toux-preneur et que ton peuple prenne la décision d'être prêt, Seigneur, pour intercéder quand tu le rappelles. Merci une fois de plus, que ta grâce soit sur nous, que ton Saint-Esprit se répande sur nous à ce matin. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen. Donc nous parlons du ministère de l'intercession. Alors, moi je vais mettre mon propre mot pour que vous puissiez comprendre le verset parce que il se peut bien que tout le monde ne comprend pas ce verset. Quand il y a de l'apostasie dans un pays, quand le peuple se tourne le dos à l'Éternel, Parfois la colère de l'Éternel se lève et l'Éternel est sous le point de consommer par le feu de sa colère le peuple. Mais si l'Éternel trouve quelqu'un qui peut intercéder pour le peuple, pour se placer sur la brèche entre l'Éternel et le peuple, à cause de ce quelqu'un, de cet homme de Dieu, qui est en train d'intercéder pour le peuple, l'Éternel va sauver le pays et l'Éternel va renoncer de détruire ce peuple. C'est ça le ministère d'intercession. C'est à quoi vous et moi nous sommes appelés en ce matin. Le contexte historique de ce passage, Dieu cherche un homme de Dieu, une femme de Dieu. Ce n'est pas pour construire le mur de Jérusalem car Néhémie a rebâti la muraille. Ce n'est pas non plus pour construire le temple de Jérusalem. Il y a Josier, Zéro Babel, il y a d'autres qui ont contribué à reconstruire ce temple. Mais un intercesseur qui se tient entre Dieu et son peuple, c'est ce que Dieu cherche. À une époque de grand déclin spirituel à Jérusalem, cette mission était confiée à Ézéchiel le prophète. Ézéchiel avait pour mandat d'appeler de chercher pour l'Éternel un intercesseur qui doit se placer entre Dieu et le peuple. C'était une époque où l'intégrité se fait rare. Toutes les bases de la société étaient en train de s'effondrer. Prophètes, sacrificateurs, dirigeants, les chefs et le peuple étaient tous corrompus. meurtres, incestes, l'idolâtrie, mépris des parents, maltraitance des étrangers, des aînés, adultères, mépris pour les choses sacrées et le sabbat, la cupidité, etc. C'était tous ces péchés qui se trouvaient à Jérusalem. La colère de Dieu était sur le point de s'enflammer contre les dirigeants et en voie de les fondre comme un métal. Avant de passer à l'acte, Dieu cherche un intercesseur qui peut se placer entre le peuple et lui sur la brèche pour intercéder pour le peuple. Et le verset que nous venons de lire, Dieu n'entoure pas. Et si Dieu n'entoure pas, qu'est-ce qui va arriver? La colère de Dieu va s'enflammer contre le peuple à cause de leur apostasie et l'Éternel va détruire le peuple. Ce matin, Dieu cherche quelqu'un pour un ministère très spécial. Ce n'est pas un héros ou bien un super héros, mais un homme ou une femme ordinaire comme vous et moi, mais quelqu'un qui est humble, qui se place devant l'Éternel et qui veut répondre à l'appel pour crier, pour intercéder pour son Église, pour intercéder pour sa ville, pour intercéder pour son pays, pour le quartier dans lequel il se trouve. C'est quelqu'un ordinaire comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui soit un pasteur ça peut être un ancien, mais ça peut être un membre ordinaire de l'Église. C'est ce que Dieu cherche. Je vais résumer la situation qui se passe à Jérusalem comme le texte le dit. Je viens de le dire à mon propre mot. Voici ce qu'on trouve dans le texte. Ézéchiel, chapitre 22, verset 25 à 29, «Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur roi. Ils dévorent les âmes, les prophètes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les verres au milieu d'eux. Ces sacrificateurs violent ma loi, c'est ce que dit l'Éternel, et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. » Et toutes ces choses qui se passent à Jérusalem, verset 27, « Ces chefs sont dans son sein comme des lourdes qui déchirent leur roi. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plaques, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, « Ainsi parle le Seigneur éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. » Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Voilà tout ce qui se passe à Jérusalem. Le verset 25 parle des pourfaites qui conspirent dans son sein, rugis comme des lions qui déchirent leur roi. Les sacrificateurs, le verset 27, dit les chefs du peuple. Le verset 28 raconte des oracles menteurs et même des fausses visions. Ils disent, « L'Éternel a parlé quand l'Éternel n'a pas parlé. » Tout ça pour accumuler des gains. Et si le peuple, le sacrificateur, les prophètes étaient ainsi, qu'en est-il du peuple ? Le verset 29 dit, « Les peuples n'étaient pas différents, se livrent à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. » Hélas, voilà la situation qui se déroulait à Jérusalem. Ça se passait aux environs du sixième siècle avant Jésus-Christ. Et en ce moment-là, l'Éternel n'en pouvait plus. Sa colère était sur le point de s'enflammer. Et Jérémie, et Ézéchiel, excuse-moi, était appelé par l'Éternel pour chercher un intercesseur, quelqu'un pour se placer entre les dieux et son peuple. Quelqu'un qui peut prier pour le peuple. Un homme des dieux qui peut élever la voix pour demander au peuple de se détourner de leur péché, de se convertir, de retourner à Dieu. Alors, je vais expliquer c'est quoi un intercesseur ou médiateur ou avocat. Ce sont des synonymes. Dans le monde spirituel, un intercesseur, c'est un individu qui a une bonne relation avec Dieu pour aller chercher une faveur de Dieu pour un autre, pour son frère, pour un pays, pour d'autres qui n'ont pas cette relation avec Dieu. Quelqu'un qui se place entre l'homme et Dieu et qui peut aller chercher une faveur auprès de Dieu pour quelqu'un d'autre qui n'a pas cette relation avec Dieu. Pour pouvoir bien comprendre le travail ou la mission d'un intercesseur, je vais expliquer dans le monde réel ce qu'on appelle lobbyisme. Le lobbyisme est un homme, une femme qui peut représenter un autre auprès de gouvernement, auprès de notre instance plus élevée, dans le but d'obtenir une faveur tel qu'un contrat, un permis et ou autre chose. Quelqu'un qui n'a pas une relation avec un gouvernement, par exemple le gouvernement du Canada, si je veux obtenir un contrat auprès du gouvernement ou bien un permis pour faire des choses, moi je n'ai pas cette relation avec le gouvernement du Canada ou du Québec, je peux trouver quelqu'un qui a cette relation avec le gouvernement pour se placer entre moi et le gouvernement. Quand il a besoin de papiers, je vais donner des papiers, mais moi je ne veux pas parler avec le gouvernement, c'est le lobbyisme qui va parler avec le gouvernement pour moi parce que lui, il est accrédité, il a une relation avec le gouvernement, il peut obtenir une faveur auprès de ce gouvernement pour moi. C'est ça l'intercesseur, quelqu'un qui a une relation avec Dieu qui peut aller chercher une faveur auprès de Dieu pour quelqu'un qui n'a pas encore construit cette relation avec Dieu. C'est comme un lobbyisme. Ce matin, Dieu cherche cet homme. Dieu cherche une femme qui reçoit l'onction pour se tenir sur la brèche pour se placer entre Dieu et le peuple pour obtenir les faveurs de Dieu pour son peuple. La question que je me pose peut-il compter sur moi? Et vous pouvez vous poser cette même question est-ce que Dieu peut compter sur vous? Il y avait dans la Bible quelques grands intercesseurs qui intercèdent pour le peuple. Nous allons citer ou rapporter quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus, mais quelques grands intercesseurs de la Bible, tels que Abraham, Moïse, Samuel, Esther, Élie, la Bible dit l'Esprit s'intercède, et Jésus, le plus grand intercesseur de tous les temps. nous allons juste parler un petit peu pour voir comment cet homme se mettait sur la brèche entre eux, leur peuple et l'Éternel. Abraham, dans Genèse, chapitre 18, la Bible dit, alors l'Éternel dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénis toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la doiture et la justice et ainsi l'Éternel accomplit en faveur d'Abraham les promises qu'il lui a faites. L'Éternel dit à Abraham « Les cris de Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon les brûles venus jusqu'à moi et si cela n'est pas je le saurais. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Alors quand la Bible parle de l'Éternel qui s'était né en présence d'Abraham il y a d'autres qui traduisent par le Seigneur ça peut être Jésus-Christ ça peut être un ange de l'Éternel parce que la Bible nous a dit que personne n'a jamais vu Dieu personne ne peut voir la face de Dieu et vit selon ce que Dieu a dit à Moïse mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ce matin Dieu voulait détruire Sodome parce que les habitants de Sodome étaient des grands pêcheurs devant l'Éternel mais Dieu cherche quelqu'un pour intercéder au Sodome de telle sorte que certaines personnes puissent être épargnées alors Dieu trouve Abraham Dieu dit je ne peux pas cacher Abraham ce que je vais faire parce qu'Abraham est mon ami Abraham deviendra une grande nation et j'ai choisi Abraham pour enseigner à ses fils mes commandements mes préceptes je ne peux pas cacher ces choses Abraham et Dieu a envoyé son ange où le Seigneur Jésus-Christ lui-même est allé rencontrer Abraham pour lui dire ce qui va arriver à Sodome les anges étaient en route vers Sodome alors Jésus Hélène White explique c'était Jésus Jésus restait avec Abraham et explique Abraham ce qu'il va faire et les anges partent pour Sodome et les seigneurs continuent à raconter à Abraham ce qui va s'arriver et Abraham intercède pour Sodome Abraham s'approcha et dit Feras-tu aussi périr les jus avec les déchants c'est l'intercession d'Abraham peut-être il y a 50 jus au milieu de la ville de Sodome les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 jus qui sont au milieu d'elle fais mourir les jus avec les méchants en sorte qu'il en soit juste comme méchant loin de toi cette manière d'agir loin de toi celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice l'éternel dit si je trouve dans Sodome 50 jus au milieu de la ville je pardonnerai à toute la ville à cause de ces 50 jus Abraham continue pour dire à l'éternel peut-être verset 28 les 50 jus en manquera-t-il 5 pour 5 détruira-t-il toute la ville et l'éternel dit je ne la détruirai point si je trouve 45 jus et Abraham ne s'arrête pas là Abraham continue de lui parler et dit peut-être s'il y en a 40 jus il manque 5 encore et l'éternel dit je ne le ferai rien à cause de ces 40 jus Abraham continue verset 32 que le Seigneur de ces 8 points je ne parlerai plus cette fois peut-être s'y trouvera t-il 10 jus et l'éternel dit je ne la détruirai point à cause de ces 10 jus l'éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure Abraham commence à 50 il descend jusqu'à 10 pour demander à l'éternel est-ce qu'il va détruire Sodom à cause faire périr est-ce qu'il va faire périr les jus avec les méchants s'ils pourront 10 jus est-ce qu'il va périr la ville est-ce qu'il n'est pas une part la ville à cause de ces 10 jus l'éternel accepte Abraham et Abraham ne plaide plus et je dois vous dire sincèrement à cause de l'intercession d'Abraham l'eau a pu se sauver avec une partie de sa famille parce qu'Abraham a plaidé avec l'éternel l'éternel n'a pas trouvé 10 jus l'éternel doit détruire la ville de Sodome parce qu'il n'a pas trouvé 10 jus qu'il a conclu avec Abraham mais l'éternel a envoyé ses oeuvres pour faire sortir ses peu de jus l'eau et une partie de sa famille étaient sauvées donc quand l'éternel le verset de Baal nous dit quand l'éternel pense détruire une ville un pays à cause de l'apostasie mais si l'éternel trouve un homme une femme qui peut se placer entre lui et le pays pour intercéder pour le pays il va renoncer à sa colère il ne le détruira pas Dieu a voulu dévoiler son attention à quelqu'un qui jouit d'une bonne relation avec lui ce matin ce n'est pas parce qu'il a besoin de conseiller mais pour intervenir en faveur des plus misérables et indigents à un moment où la jeunesse et presque toutes les couilles de la société ne font pas la distinction entre les choses sacrées pour femmes où les hommes se marient avec des hommes les femmes avec des femmes en cherchant un sens à la vie il se suicide la jeunesse en prenant des drogues maîtrières à une époque où la violence sur les femmes se multiplie pour ne citer que cela Dieu cherche un intercesseur un homme ou une femme ça peut être toi ça peut être moi ça peut être ou une ville pour intercéder pour toute une ville ou bien un quartier ou une église ou un pays Dieu cherche encore un homme ou une femme après Abraham on voit Moïse intercède pour Israël devant Dieu la Bible nous dit d'après Exode chapitres 32 verset 30 à 33 le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne se rassembla autour d'Aaron et lui dit allons fais-nous un Dieu qui marche devant nous car c'est Moïse cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte nous ne savons ce qu'il est devenu le lendemain Moïse dit au peuple vous avez oui alors je savais que je suis arrivé là Aaron écoute la voix du peuple il a fait le Dieu étranger que le peuple lui a demandé de faire et le peuple était corrompu et le peuple était prostitué le peuple tomba dans l'idolâtrie un Dieu étranger à la place du Dieu qui leur a fait sortir du pays d'Egypte alors l'éternel la colère de l'éternel était sur le point de s'enflammer l'éternel allait détruire tout le peuple et c'est ce que l'éternel a proposé à Moïse je vais détruire ce peuple et pour créer un autre peuple alors Moïse est intervenu Moïse intercède pour Israël le lendemain Moïse dit au peuple verset 30 vous avez commis un grand péché je vais maintenant monter vers l'éternel peut-être obtiendrai-je pardon de votre péché Moïse retourna vers l'éternel et dit ah Seigneur ce peuple a commis un grand péché ils se font faire d'être Dieu en or pardon maintenant leur péché sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit c'est ce que Dieu a demandé Moïse a demandé à Dieu le peuple a commis un grand péché je viens chercher le pardon de ce péché devant toi pardon donne le peuple sinon efface-moi aussi de ton livre l'éternel dit à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que je fasse de mon livre à toi va donc conduire le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué mon ange marchera devant toi mais le jour où j'interviendrai je les punirai de leur péché l'éternel devait détruire le peuple c'est ce qu'il a proposé mais le fait que Moïse est intervenu le fait que Moïse se place sur la brèche entre le peuple et Dieu Moïse dit si tu dois détruire le peuple efface-moi de ton livre que tu as écrit Moïse l'éternel se retourne de son adam colère et l'éternel dit à Moïse tu peux te retourner mais le jour où j'interviendrai je le punirai de leur péché le jour où je vais intervenir je vais punir le peuple mais pour le moment tu peux retourner à cause de toi je renonce à ma colère l'éternel cherche quelqu'un pour crier pour le peuple pour intercéder pour le peuple Exode 32 verset 11 à 14 il dit Moïse implora l'éternel son Dieu et dit pourquoi l'éternel ta colère s'enflammerait s'enflammerait tel contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Egypte par une grande puissance et par ta mère forte pourquoi les égyptiens diraient-ils c'est pour leur malheur qui les a fait sortir c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer des déçus la terre reviens de l'ardeur de ta colère et repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple Moïse demande à Dieu de se repentir du mal qu'il voulait faire à son peuple parce que les nations les nations diraient que c'est pour tuer le peuple dans le désert que l'éternel les a fait sortir d'Egypte ce n'est pas pour conduire le peuple au canard et verset 13 souviens-toi d'Abraham d'Israël et d'Israël tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais et l'éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple et l'éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple l'éternel se détourne de sa colère après que Moïse lui avait fait voir toutes sortes de raisons l'éternel se détourne de sa colère l'éternel n'a pas besoin de conseils des personnes pour qu'ils prennent ses décisions mais quand l'éternel accepte quelqu'un comme intercisseur l'éternel l'écoute l'éternel l'écoute un homme de Dieu a beaucoup de valeurs une femme de Dieu une femme de prière une femme qui intercède pour le peuple qui se place entre Dieu et le peuple a beaucoup de valeurs devant Dieu et quand il parle il a l'autorité spirituelle et Dieu l'écoute parce que Dieu lui a donné cette faveur Dieu cherche ce matin quelqu'un comme ça un homme et une femme dédiée qui jouit cette relation avec lui Élie était aussi un intercisseur Esther et Samuel on va pas rester beaucoup sur ces gens là mais on va juste en parler un petit peu puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés si l'éternel est Dieu suivez-le et si c'est Baal qui est Dieu suivez-le et le peuple répondit à un seul mot à une époque comme ou bien semblable à celui du peuple d'Israël du temps d'Ézéchiel il y avait aussi de grandes apostasies de grandes apostasies en Israël encore Akab Jézabel les prophètes de Baal et d'Astathée ont emmené beaucoup d'idolâtrie en Israël au point que la connaissance de Dieu était presque tombée dans l'oubli pour ne pas dire totalement dans l'oubli le peuple ne savait plus si c'est Baal ou l'éternel qui est Dieu c'était la confusion totale de grandes noisseurs spirituelles même quand Elie demande au peuple est-ce que c'est l'éternel qui est Dieu ou Baal celui qui est Dieu suivez-le le peuple ne répondit rien parce que le peuple était totalement dans la confusion alors Elie doit intervenir il doit dresser un hôtel à l'éternel et invoquer et invoquer ce Dieu-là devant tout le peuple pour que le peuple puisse savoir si c'est Baal qui est Dieu les prophètes de Baal ont fait la même chose mais finalement l'éternel qui arrive à mettre le feu sur l'hôtel qui était dressé en son nom les prophètes les prophètes de Baal n'arrivaient pas parce que Baal n'était pas Dieu c'est en ce moment-là que le peuple reconnaît que c'est l'éternel qui est Dieu tout le monde crie c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu n'était-ce pas l'intervention d'Elie en ce moment l'éternel était sur le point de consommer le peuple par sa colère parce que le peuple se tournait vers l'idolâtrie et abandonnait l'éternel mais l'éternel cherchait un homme il a trouvé Elie Elie se mettait sur la brèche pour sauver l'honneur de l'éternel et dans toutes les époques arrive Dieu a encore besoin de quelqu'un Esther a fait une intervention pareille lorsque le peuple juif était sur le point de décider à leur adversaire il fallait quelqu'un pour intercéder pour le peuple pour renverser la décision du roi voilà le mot d'Esther va rassembler tous les juifs Esther chapitre 4 verset 16 va rassembler tous les juifs qui se trouvent à Suisse et jeûner pour moi sans manger ni moi pendant trois jours ni la nuit ni le jour moi aussi je jeûnerai de même avec mes servants puis j'entrerai chez le roi malgré la loi et si je dois périr je périrai il a pris et elle a pris la résolution de se présenter au roi pour intercéder pour le peuple malgré la loi ne lui permet pas de se présenter devant le roi sans son invitation mais elle dit elle prend le risque si je dois périr je périrai mais loin de moi la pensée de ne pas intercéder pour le peuple je cours le risque mais je vais intercéder pour le peuple de Dieu à cause de l'intercession de l'intervention d'Esther le peuple des juifs était sauvé et c'est les ennemis des juifs les ennemis des juifs ont payé la conséquence l'éternel a renversé la décision quelque part l'éternel dit quand je dis au méchant tu mourras si le méchant se détourne de ses péchés je renoncerai au mal et quand je dis au méchant tu mourras si tu annonces pas au méchant la voie de l'éternel pour qu'il se reporte et bien le méchant va mourir et moi tu je te redemanderai leur amour l'éternel veut quelqu'un pour intercéder pour que le méchant ne meure point sinon le sang du méchant fondra sur ma tête sur ta tête Samuel a fait une déclaration semblable 1 Samuel 12 verset 23 loin de moi aussi de pécher contre l'éternel de cesser de prier pour vous je vous enseignerai les bons et les droits à chemin loin de moi la pensée de pécher contre l'éternel si je cesse d'intercéder pour vous si je cesse Samuel considère comme un péché de renoncer de prier et d'intercéder pour le peuple parce que c'était sa mission en tant que juge prophète en Israël Dieu lui a confié cette mission d'intercéder pour le peuple d'Israël pour lui c'est un péché s'il renonce à cette mission et qu'en est-il de Jésus le plus grand intercesseur de tous les temps et jusqu'à présent il continue son œuvre d'intercession pour vous et moi en faveur de tous ceux qui doivent hériter le salut parlons un peu de Jésus voilà sa parole quand il était avec les disciples à Simon Pierre Luc chapitre 22 verset 31 à 32 le Seigneur dit à Simon Simon Satan vous a réclamé pour vous criblez comme le fôment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille moins et toi quand tu seras converti a fermé tes frères le Seigneur a prié pour Simon et il dit à Simon il annonce à Simon que Satan veut lui cribler Satan veut lui détruire mais décourager parce que Satan voyait en Simon Pierre est une menace pour sa mission pour la réussite de son œuvre sur la terre Satan voulait les détruire et le Seigneur le savait le Seigneur dit à Simon mais j'ai prié pour toi j'intercède devant mon Père pour toi afin que ta foi ne défaille point et après ta conversion tu vas affermir tes frères c'est ce que Pierre a fait l'Éternel a prié pour sa conversion pour qu'il ne soit pas succombé à la tentation des saints et après sa conversion totale après son affermissement il a affermi ses frères la Bible dit aussi qu'il y a aussi un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu l'homme Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en ranson pour tous c'est là le témoignage rendu en son propre temps en Timote 2 verset 5 et 6 et après Paul nous dit plus loin dans Romain chapitre 8 verset 31 à 33 que dire de plus si Dieu est pour nous qui se lèvera contre nous lui qui n'a même pas épargné son propre fils mais la livrer pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec nous qui accusera encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare juste qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous Dieu Christ est assis maintenant à la droite de Dieu et il intercède pour nous Paul nous rappelle que Jésus est dans la deuxième phase de son ministère au ciel il intercède pour nous c'est le grand jour des expiations nous les adventistes nous croyons dès le 22 octobre 1844 Jésus a commencé cette heure il plaide devant Dieu sur la brèche pour son peuple à la fin de cette mission il recevra le royaume de son père et viendra pour régner comme moi des rois sur la terre avec les sauvés de tous les temps donc Jésus est le plus grand intercesseur dès qu'il était sur la terre il commence son œuvre d'intercession il prie pour Simon pas pour Simon seulement il prie pour vous et moi si vous connaissez la prière sacerdotale de Jésus c'était une grande prière d'intercession en faveur des disciples et en faveur de ceux qui allaient accepter la parole des disciples la parole de Dieu à travers les disciples nous n'allons pas voir toutes ces prières là mais une partie la prière sacerdotale une prière d'intercession dans Jean chapitre 17 disons verset 1er après avoir ici parlé Jésus les va les yeux au ciel et dit Père l'heure est venue glorifie ton Fils afin qu'il te glorifie selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné Jésus demande de le glorifier pour qu'il puisse donner la vie éternelle à tous ceux que Dieu lui a donné pour qu'il puisse donner la vie éternelle verset toi la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ alors Jésus nomme son propre nom il veut dire la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi et moi la vie éternelle se réside en toi et en moi glorifie moi pour que je puisse donner la vie éternelle à mes frères à mes disciples et à ceux qui vont t'accepter qui vont te reconnaître et comme seul vrai Dieu et ceux qui vont reconnaître toi et moi glorifie moi pour cela verset 4 je te glorifie sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire verset 5 et maintenant toi Père glorifie moi auprès de toi même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût c'est pour eux Jésus dit pour qui il prie c'est pour eux que je prie je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi le c'est 20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole Jésus prie Jésus intercède pour les croyants dès qu'il était sur la terre ça c'est une prière que Jésus a faite avant même d'entrer à Jetsémane juste avant Jetsémane Jésus a fait cette prière demandée prier pour qu'il puisse donner la vie éternelle à tout ce que Dieu lui a donné il prie pour les disciples et plus tard ce n'est pas pour eux seulement mais pour ceux qui vont accepter après cela veut dire pour vous et moi afin que tout soit un il prie pour l'unité des croyants l'unité des disciples afin que tout soit un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin que aussi soit un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé Jésus intercède et j'aimerais vous demander de lire toute la prière d'intercession de Jésus dans Jean chapitre 17 où Jésus a prié pour les disciples Jésus intercède déjà pour vous et moi avant même d'aller dans les sanctuaires au ciel la prière d'intercession un ministère et un mystère un ministère qui est ouvert à tout un chacun je viens de dire que ce n'est pas les héros que Dieu cherche mais des gens ordinaires des gens sincères convertis comme vous et moi hommes ou femmes jeunes ou vieux même les petits Dieu cherche des gens qui doivent se placer entre lui et le peuple quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance du Jacques qu'il prie quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière fervente du juste a une grande efficace Amen confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres que chacun intercède pour les autres peut-être c'est pas quelque chose qu'on se fait souvent à l'église surtout la première partie on va chercher l'ancien de l'église pour crier pour vous et l'ancien de l'église va vous imposer les mains en vous voyant l'huile le ce ministère peut-être n'est pas très actif actuellement à l'église quelqu'un qui a l'huile qui a de l'huile sainte et qui ouin les gens les membres d'église l'huile en priant pour eux c'est une coutume de l'église primitive et c'est dans la Bible aussi dans l'ancien testament quand on prie pour quelqu'un on rouint la personne d'huile et on prie pour lui au nom du Seigneur cette prière a une grande efficace soit pour une malade quelqu'un qui est malade ou pour la consécration de quelqu'un et la Bible dit il sera guéri le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il sera pardonné le Seigneur ne dit pas qu'il doit utiliser l'huile pour ouindre et pour prier pour une personne c'est pas l'oeuvre d'un pasteur d'un ancien seulement quelqu'un d'un membre d'église qui reconnaît en lui l'onction de Dieu peut avoir son huile pour aller imposer les mains pour les malades ce ministère doit être actif encore à l'église et le verset 16 je ne sais pas si ça se fait la Bible dit confessez vos péchés les uns les autres et que chacun prie pour l'autre chacun prie pour son frère si quelqu'un a commis un péché il peut rencontrer son frère pour expulser ce péché de son coeur il raconte à son frère ce qu'il a fait il est désolé de l'avoir fait et son frère prie pour lui il prie aussi pour son frère le Seigneur va pardonner ce péché la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité voilà c'est à quoi vous et moi nous sommes appelés ce matin ce ministère est ouvert dans l'église du Seigneur est ouvert dans l'église du Seigneur c'est un peu se demander ce matin quels sont mes talents quelle est la responsabilité que j'ai à l'église je ne suis pas pasteur ni prédicateur ni ancien qu'est-ce que je peux faire je ne peux pas prêcher sur la chair ne vous en faites pas même si vous n'êtes pas capable de conduire une étude biblique de diriger une église c'est correct tous ne peuvent pas être des anciens voire des pasteurs cela ne sous-estime pas votre capacité à travailler pour Dieu il y a d'autres ministères pour lesquels Dieu cherche des hommes et des femmes comme vous et moi le ministère de la bienfaisance par exemple qui consiste à s'occuper des démunis des orphelins et des veuils des veuils Dieu cherche des gens pour s'occuper des plus démunis et nous sommes tous capables de répondre à l'appel ensuite il y a le ministère d'intercession vous n'êtes pas obligé d'être pasteur d'être ancien pour intercéder pour les plus faibles pour votre ville votre quartier votre pays et votre pauvresse Dieu cherche encore des hommes et des femmes des serviteurs et des servantes qui se placent volontiers entre lui et sa ville son quartier sa municipalité plaidant avec Dieu pour le salut de ses semblables Dieu cherche encore des gens comme vous et moi pour reconstruire la muraille se rendre sur la brèche quelle est votre réponse à Dieu ce matin pour finir nous lisons ce texte Joël 2 verset 17 que les sacrificateurs les servantes les serviteurs de Dieu qui font le service de l'éternel pleurent entre les hortiques et l'autel et qu'ils disent éternel pardonne à ton peuple et n'expose point ton héritage à l'opo tellement que les nations ne fassent le sujet de leur raillerie pourquoi dirait-on entre les peuples où est leur Dieu c'est Joël qui nous a dit si Dieu trouve quelqu'un pour se placer entre le potique et l'autel entre le peuple et Dieu quelqu'un qui dit à l'éternel pardonne à ton peuple n'expose pas ton héritage à l'opo ou à la ronde quelqu'un qui dit à l'éternel pourquoi les nations pourquoi le peuple doit être un sujet de raillerie et de moquerie parmi les nations quelqu'un qui intercède comme Moïse comme Abraham pour le peuple quelqu'un qui pense c'est un péché de ne pas pouvoir intercèder pour le peuple pour prier pour le peuple quelqu'un qui prête à Dieu son genou pour prier pour quelqu'un d'autre pour prier pour les dirigeants d'église pour prier pour les membres d'église ce ministère est ouvert à toutes et à tous ce matin allez-vous répondre à Dieu la balle aide par vos pieds prions le Seigneur pour terminer notre Père notre Dieu Seigneur nous sommes reconnaissants pour l'appel qui nous est adressé ce matin nous qui ne voyons même pas nos talents nous qui ne savons pas en quoi nous pouvons être utiles à l'heure ou du Seigneur c'est-à-dire que tu nous as appelés au ministère tu as ouvert ce matin à toutes et à tous le ministère de intercession pour que nous puissions intercéder pour nos frères pour notre église pour les membres d'église pour les dirigeants quel que soit l'endroit où ils s'étourent pour Pasteur Boulot nous te prions ce matin pour Pasteur Daniel chanson nous te prions pour Pasteur nous te prions pour l'ancien Olivier nous te prions et les autres anciens qui se trouvent partout Seigneur pour tous les dirigeants de ton heure nous te demandons d'épargner les dirigeants du grand péché de l'apostasie nous te prions nous te prions aussi ce matin pour tous les membres d'église nous te prions pour tous nos frères et soeurs partout où ils s'étourent en Afrique en Amérique dans les Caraïbes aux Philippines et dans les régions les plus éloignées en France nous te prions pour eux épargne ton peuple fais-nous grâce ce matin accepte nos prières pardonne nos péchés et fais-nous du bien par ta présence relève-nous de cette position avec l'assurance que tu nous acceptes Seigneur et que tu nous fais du bien par ta présence dans le nom de Jésus ton fils bien et bien nous te prions Amen Merci à vous et que Dieu vous bénisse